... Ricardo Petrella a été conseiller pendant les années 80 de Jacques Delors pour l'Union Européenne. Il estime qu'il n'a pas du tout été entendu, et vous allez comprendre pourquoi. ... J'accueille Ricardo Petrella, bienvenue, qui a publié un livre au titre étonnant, « Au nom de l'humanité ». Ça veut dire que l'humanité a besoin qu'on parle d'elle ? On a besoin qu'effectivement les habitants de la Terre, parmi lesquels figurent les humains, puissent parler en tant que tel, et pas seulement au nom de l'humanité. Au nom de l'humanité, c'est effectivement quelque chose qu'on délègue. En revanche, le vrai titre serait « L'humanité doit agir ». Et pourquoi est-ce qu'elle doit agir ? Il y a tellement de problèmes ? Les institutions ne suffisent pas ? Ce qu'on peut observer aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de problèmes. Par exemple, la guerre, la militarisation du monde, la dégradation de l'environnement, une économie à la dérive, la démocratie qui ne fonctionne pas. Elle est bafouée partout. Le sens de la vie sont tous des problèmes que nous avons créés. Et l'humanité est incapable de les résoudre. Alors là, la question, ça va. Pourquoi l'humanité est-elle incapable ? Nous, donc, l'humanité, nous, nous sommes incapables de résoudre les problèmes que nous avons créés. Oui. Et la réponse est ? Et la réponse, au fait, c'est qu'il n'y a pas d'humanité. L'humanité n'existe pas aujourd'hui. Il existe peut-être dans la conscience, il existe peut-être chez les poètes, il existe chez les philosophes, mais pour la vie quotidienne, pour l'habitant de Rio de Janeiro, l'humanité, pour l'habitant, finalement, même ici, un parlementaire européen, l'humanité. Donc, il n'existe pas. Il n'existe pas politiquement, il n'existe pas institutionnellement. Quand il y a un problème à Belgique, encore, il y a un gouvernement fédéral belge. Et votre projet, c'est de la faire exister ? De faire exister l'humanité. D'abord, parce qu'on a déjà la conscience que nous appartenons à une même espèce vivante, l'humanité. Et ce qui est intéressant, qui permettrait de faciliter la création ou l'institutionnalisation de l'humanité, que nous sommes finalement, pour la première fois, une espèce humaine, une espèce vivante, qui a compris que nous sommes responsables de la vie sur la Terre entière. On n'est pas seulement responsables de la vie des humains. On a compris que nous sommes responsables de la vie intégrale sur la Terre. Le sous-titre est étonnant aussi. L'audace mondiale. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir besoin d'audace ? Et qu'est-ce qu'elle doit faire, cette audace ? Oui, parce qu'il faut adopter des solutions qui vont aux racines des problèmes, aux racines de la guerre, aux racines de la pauvreté, aux racines de ceci. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas partie de la culture politique. Et aux racines de la pauvreté, ça veut dire quoi ? Dire que la pauvreté, c'est illégal ? C'est que la pauvreté n'est pas un fait de nature. Contrairement à ce qu'on pense, que la pauvreté, c'est comme aussi la pluie. Il existe. Il y a toujours eu la pauvreté. Il y aura des pauvres, etc. Et que donc, la conscience n'est pas de considérer que la pauvreté est un processus. C'est pour cela que je propose de parler davantage d'appauvrissement plutôt que de pauvreté. La pauvreté est un État qui est le résultat d'un processus social. En réalité, il existe de pauvreté lorsqu'il y a une société injuste. Lorsqu'au contraire, la société est juste, il n'y a pas de pauvreté. Et l'audace, ça serait de bannir la pauvreté ? Et l'audace, c'est de s'attaquer aux facteurs structurels, à éradiquer les facteurs structurels qui sont générateurs des processus d'appauvrissement. Et un, ça aide à la tête. Effectivement, un des processus structurels, c'est dans nos têtes. Parce que nous considérons la pauvreté comme quelque chose d'inévitable. Et s'il est naturel, inévitable, à quoi bon faire ? Tout au plus, on peut faire la charité. Tout au plus, on peut être compassionnant. Tout au plus, on peut aider les gens qui ont faim, qui n'ont pas de maison, etc. Mais jamais d'aller aux causes qui génèrent l'exclusion sociale et les concepts d'inégalité, qui sont les deux facteurs fondamentaux de l'appauvrissement. Et ça, c'est une audace. Parce que partout, prenez l'Europe ici. C'est une audace, mais j'allais dire, Ricardo, on va vous dire que ça n'est pas rentable, et que donc il n'y a personne pour financer ça. C'est ça l'argument fondamental. Pourquoi ? Parce qu'une autre audace importante à développer, c'est de changer les systèmes financiers actuels. Et c'est audacieux de dire non. Le critère de la rentabilité financière ne peut pas être le critère dominant et déterminant de toute priorité dans l'allocation de ressources disponibles de la planète. Aujourd'hui, c'est ça, les systèmes financiers. Les systèmes financiers, combien ça rapporte ? Où est le ton ROI, Return on Investment ? Si le Return on Investment est très bas, on ne le fait pas. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, c'est préférable de faire des drones, parce que ce sont des produits financiers très rentables, de sorte que la guerre est désormais devenue une activité de produits financiers. La guerre ne sert plus à tuer. Tuer les gens, tuer l'ennemi est un produit collatéral. Aujourd'hui, on fait la guerre pour pouvoir produire, consommer des produits extrêmement rentables, des produits financiers. Et la même chose, c'est donc par rapport aux gens qui n'ont pas accès à la santé, au logement, ça coûte. Pourquoi ? Parce que c'est un coût, ce n'est pas un investissement. Ça ne rapporte rien de faire des hôpitaux pour les portes d'ailleurs. Il y a deux ans, le président du directeur général de Bayer, qui était en guerre avec le gouvernement indien pour un produit de lutte contre les cancers du foie et des reins, qui était l'énexavar, un produit qui demandait 4 150 dollars par mois pour les vendre en Inde. Le gouvernement indien avait décidé de les mettre à 410. Le président avait accusé le gouvernement indien d'avoir fait un vol, d'avoir volé la compagnie Bayer. Et alors, il s'est expliqué un jour, et il a dit, il y a deux ans, il a dit, mais honnêtement, nous, on ne produit pas ces médicaments pour les Indiens ou pour les Africains. Nous, on les produit pour les patients occidentaux qui peuvent se permettre de les payer. Et en effet, dans les tiroirs du département de recherche de Bayer, il y a tellement de solutions nouvelles, mais qui sont gardées, parce qu'ils n'ont pas le même rendement financier qu'ils autres. Autrement dit, l'industrie pharmaceutique produit des médicaments en tant que produits financiers. S'ils ne sont pas rentables, on les produit. Et ça pourrait faire, au contraire, du bien à l'humanité. Les multinationales sont en train de devenir un facteur qui bloque le progrès de l'humanité. L'une des conséquences politiques et pratiques au nom de l'humanité, c'est de dire que si nous, l'humanité, confie à des acteurs privés, qu'aujourd'hui on appelle les stakeholders, les porteurs d'intérêts, le gouvernement du monde, que ces stakeholders appellent aujourd'hui gouvernance, gouvernance économique, si nous on va vers la gouvernance économique du monde, eh bien, c'est automatique, l'humanité n'aura jamais de voix au chapitre. Au contraire, plus on va vers la gouvernance économique du monde, en Europe par exemple, la gouvernance économique européenne, plus on éliminera les citoyens, et plus on éliminera les parlements, et plus on éliminera la démocratie, et plus on éliminera le rôle de l'État en tant que garant, dans le long terme, des droits humains. Est-ce que cette critique de la finance et de la vision financière, ça se rapproche de ce qu'en Amérique latine, on développe comme le bien commun de l'humanité, comme Évo Morales, François Houtard développent cette idée, le bien commun ? Oui. Des choses qui ne sont pas des marchandises ? Oui, oui. Moi, j'ai écrit le bien commun, un livre, le bien commun, en 1995, dans lequel j'avais pris l'exemple de l'eau, pour montrer que l'évolution du temps à l'époque, et donc toute la globalisation économique, allait détruire le fondement du vivre ensemble. Parce que si moi, je ne pense pas que les autres ont le même droit à la vie que moi, et que donc ils ont le droit à l'accès à tous les biens et services qui sont indispensables... La bataille de l'eau, ça vaudrait la peine pour les jeunes de dire en deux mots en quoi ça consiste. Vers les années 90, on a commencé à privatiser l'eau. Tout à fait. Les Nations Unies ont déclaré, avec la Banque mondiale, en 92, en 92, que l'eau n'était plus un bien social. Que l'eau était un bien économique, et qu'en tant que tel, il devait être soumis aux lois de marché. Et donc être privatisé, et les services hydriques être libéralisés, déréglementés à l'échelle mondiale. La banlieue Suez, etc. Et donc, la bataille de l'eau était autour, est-ce que l'eau, c'est un bien commun, essentiel et sustituable pour la vie, ou bien c'est un bien économique, marchand, vendable, achetable, d'intérêt économique, pour la stratégie des investisseurs. Deuxième, est-ce que l'eau est un droit, ou bien c'est un besoin ? Un besoin d'utilité, de bien-être, etc. Ou bien c'est un droit. Sans eau, on ne vit pas. Troisième grand élément de la bataille, était qui est responsable de l'eau ? Les pouvoirs publics, ou bien les marchés, à travers les entreprises spécialisées dans les domaines de l'eau ? Et quatrième grande question était, mais finalement, qui finance les investissements pour permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau en tant que droit ? Est-ce que c'est les banques, ou est-ce que c'est les pouvoirs publics, la collectivité ? Et je me rappelle bien que la réponse des dominos a été, aux quatre, a été non, l'eau est un bien économique, une marchandise. Non, l'eau n'est pas un droit, le président de Nestlé l'a toujours dit. L'eau doit être réglée par, qui est responsable par les marchés, les entreprises. Le financement doit être privé. D'ailleurs, ça a commencé avec la première banque qui a fait le premier investissement, fonds d'investissement sur l'eau. C'était PicTet, en l'an 2000, la deuxième et plus grande banque privée vieille de la Suisse. Et dès là, maintenant, les fonds d'investissement dédiés à l'eau se sont multipliés comme des champignons. Et aujourd'hui, même les communes, la plupart des communes du monde entier, quand tu as besoin d'un investissement dans l'eau, elles doivent faire recours au marché des capitaux. Mais il y a eu des résistances, notamment en Bolivie, à Cochabamba, il y a eu une très forte résistance contre la France. Tout à fait. Mais la résistance de Cochabamba, dans un pays finalement petit par rapport au reste, n'a pas empêché que la financialisation des services hydriques continue à se faire en France, en Italie, en Allemagne, aux Etats-Unis, au Brésil, en Chine, en Inde. Et ça, et en Afrique, nous ne comptons rien parce qu'il ne s'occupe même pas de problèmes. Et aujourd'hui, un article paru dans Science de février de cette année, de 2016, a montré qu'il y a 4 milliards de gens qui vivent dans des régions à forte carence structurelle d'eau, bonne pour l'usage humain. 4 milliards. Et l'humanité, qu'est-ce qu'elle fait ? Donc avec des conséquences terribles pour la santé, pour la croissance des enfants, pour l'intellectuel. Et les choses qui sont au contraire préoccupantes, vous savez, qui aujourd'hui imposent d'aller auprès des pouvoirs publics, la conscience du problème de l'eau. Ben, c'est Coca-Cola, Pepsi-Cola parce que ça, eau bonne, Coca-Cola, meurt. Et ensuite, l'industrie alimentaire, les pâtes pour les pizzas. Et c'est parce que eux aussi ont besoin d'eau. Donc ce sont maintenant les grandes entreprises multinationales qui sont prédatrices de toutes les ressources naturelles qui disent, ben, on l'a fait. On a fait la prédaction. Maintenant, il faut arrêter parce que sinon, l'eau devient trop chère, l'eau devient rare. C'est eux, ces entreprises, qui maintenant se présentent comme les principaux défenseurs de l'eau en tant que bien de l'humanité, en tant que bien économique. En tant que bien, justement, on parle beaucoup des multinationales. Et récemment, il y a eu à l'ONU un groupe de travail de l'Équateur, de l'Afrique du Sud, qui a dit qu'il faut maintenant installer ce qu'ils appellent un traité contraignant, c'est-à-dire des obligations pour les multinationales. C'est important ? Tout à fait, parce que l'autorégulation, qui est le principe fondamental du capitalisme, l'autorégulation soit dite par les marchés concurrentiels, alors que nous savons que les marchés sont de nature toujours oligopolistique ou monopolistique. Donc, cette autorégulation est catastrophique pour l'intérêt de l'humanité. Parce que l'autorégulation signifie l'autocertification. Et si on établit des standards qui souvent sont établis par les industries elles-mêmes, par les entreprises, les standards écologiques, les standards de santé, etc., c'est l'autocertification des standards, c'est une rigolade. C'est la mafia qui se contrôle elle-même. Tout à fait. C'est la mise en ridicule de l'humanité. Et c'est pour cela qu'alors, la régulation ne peut être que extérieure, venant des sources publiques, extérieures, ou à la capacité de décision, des attaques qui doivent être soumis à la régulation ou à la certification. Et aujourd'hui, l'autorégulation a fait une chose, un désastre. Terrible. On ne parle que rarement, si on parle. C'est-à-dire qu'il met comme au banc de la bonne politique la régulation publique. À travers quel mécanisme ? À travers le concept des coûts de la politique. Si vous êtes un autorégulateur, un autocertifié, un organisme public qui essaie de réglementer, être un représentant fantastique d'un coût de la politique. Et c'est un jeu facile du point de vue médiatique et populiste de dire, écoutez, il faut réduire le coût de la politique parce que ce n'est pas efficace. Alors, à quoi bon ces régulateurs-là ? Donc, le Parlement, c'est un coût. Il faut l'éliminer puisqu'ils sont des régulateurs qui nous empêchent d'agir correctement, d'agir. Nous avons les compétences, nous avons les technologies. C'est nous qui allons créer les technologies, disent les entreprises. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'est corréé face à la régulation ? C'est un coût. Ça coûte aux gens par les tâches, etc. Et donc, voilà, l'autocertification n'a fait qu'alimenter une apparente justification pertinente de la thèse sur les coûts de la politique. Alors qu'on ne parle jamais des coûts du marché. On ne parle jamais. Alors, à propos, encore une fois, de ce concept de l'audace mondiale, j'ai remarqué que dans vos interventions, il y a quelque chose de très audacieux, c'est-à-dire que vous dénoncez la guerre en disant que la guerre, ça devrait être illégal. Et ça, dans la gauche et le monde progressiste en Europe, ça n'est pas très à la mode. Nous étions des millions contre la guerre au Vietnam, encore des millions contre la guerre en Irak. Mais maintenant, quand on attaque la Libye, la Syrie ou d'autres pays, on dit même à gauche qu'il faut faire la guerre. Tout à fait. Alors, vous êtes... L'histoire politique montre que la gauche a été trahie toujours à propos de la guerre. La guerre a toujours divisé la gauche, que ce soit la Première Guerre mondiale, que ce soit la Deuxième Guerre mondiale. La gauche a toujours failli et s'écroulé face aux problèmes de la guerre. C'est comme si, je dirais, génétiquement, la gauche est incapable de métaboliser la non-violence, est incapable de métaboliser la paix. Et aujourd'hui, encore une fois, on montre que la gauche institutionnelle est bien pour l'intervention de la guerre. Et c'est grave. Et pourquoi ? Les mêmes intérêts ? Un manque de courage ? Pas d'informations ? C'est difficile. C'est une question difficile à répondre parce que ça évoque beaucoup de choses. Ça évoque beaucoup. Mais je crois lié à une conception totalitaire de l'État. Autrement dit, la gauche, qui a été toujours porteuse du concept de l'État, de l'État de droite, s'est fait devenir un prisonnier de deux éléments caractéristiques de l'État qui ont été toujours plus ou moins positifs et qui, maintenant, se révèlent, au contraire, bloquantes. Et à chaque fois qu'il y a les guerres, ça devient un élément bloquant. C'est-à-dire la souveraineté et la sécurité. La souveraineté du peuple a été un alibi pour affirmer l'autorité et la sécurité de l'État. En réalité, la sécurité de l'État et la souveraineté du peuple a été la sécurité des groupes dominants et la souveraineté des groupes dominants qui ont utilisé la guerre pour maintenir leurs propres privilèges et leurs propres pouvoirs. Les guerres du pétrole, les guerres pour le contrôle du léné. Tout à fait. Les guerres de l'eau même, par exemple, les guerres de l'eau, les guerres du pétrole, la guerre des sémences à l'heure actuelle, la gauche était absente. Sauf une petite partie de la gauche. Alors que les sémences, c'est encore plus important que toutes les autres dimensions. Après l'eau, bien entendu. Mais c'est lié. Eau et sémences, c'est lié. Et donc, la gauche, qui est très étatique, à juste titre, parce que l'État reste encore le seul élément de protection des droits, s'est fait prisonnier de la souveraineté, de la sécurité. Regardez encore à Paris, l'accord de Paris, la COP 21, où on n'a pas parlé d'humanité. C'est quoi les deux principes de la COP 21, de l'accord de Paris ? La souveraineté des États sur leurs ressources naturelles, la sécurité nationale sur les ressources. Quand on parle de sécurité énergétique, sécurité alimentaire, on parle toujours de l'État. Et l'État a trahi le peuple. Parce qu'il a remplacé le peuple par la nation. La nation est une éthinizisation du peuple. Et la nation devient mythique. Une identité nationale, etc. Elle devient mythique, alors que le peuple est réel. La nation, c'est mythique. C'est comme Dieu. C'est comme n'importe quoi, quoi. Et ça, j'explique, mais c'est une tentative. C'est toute une autre discussion. Pour l'instant, avec la pauvreté qui se répand, on a beaucoup l'impact des politiques d'austérité. Si je ne me trompe, vous avez été conseiller du président de la Commission de l'Union européenne, mais apparemment, vous n'avez pas été très utile. Tout à fait. Tout à fait. On n'a pas réussi, même auprès de Jacques Delors, de faire accepter l'idée qu'un pacte social ne peut pas être basé, un pacte social européen, mondial, ne peut pas être basé sur le principe de la compétitivité. Et ça, dans le livre blanc, Jacques Delors, croissance, compétitivité, emploi, avait mis la compétitivité au centre des légiques de cohérence entre toutes les différentes politiques visant aussi, également, l'emploi, le droit à l'emploi, mais il a centré tout sur la compétitivité. Et alors, ça, ça a été... Justement, comme on se bat pour la compétitivité, les autres vont faire la même chose, donc on va avoir un écart entre riches et pauvres qui va augmenter. La compétitivité signifie légaliser le droit de la part des plus puissants de s'accaparer de la partie la plus importante de la richesse produite par tout le monde. Et comment voulez-vous faire un impact social sur la base de ces principes ? Donc, on revient au point de départ que la pauvreté, on l'a créée, en fait. On l'a créée. On ne naît pas pauvre, contrairement à ce que les gens ont été éduqués, à penser. On devient pauvre. On ne naît pas pauvre. Parce que l'enfant qui naît dans une baraque de Rio de Janeiro ou celui qui naît dans une maison royale, sont riches de la vie. La pauvreté, ça veut dire que c'est le résultat des rapports qu'il y a entre... Des mécanismes directes. Des rapports des relations entre les êtres humains et les relations entre les êtres humains et la nature. Et c'est tellement fort, ces deuxièmes, parce qu'en principe, on dirait que si vous avez la chance d'être dans un endroit riche en ressources naturelles, la population devrait être riche. Non ? Oui. Ce qui n'est pas le cas. Non. Parce qu'une des ressources, le continent riche de ressources, c'est l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus riche. Et l'Afrique latine. Et l'Afrique, c'est le pays où il y a le plus grand nombre de pauvres. Cela signifie que les relations entre les êtres humains et la nature, la dévastation qui amène à l'appauvrissement, ce n'est pas uniquement la liaison où vous habitez. c'est qu'il y a le pouvoir de décider sur l'allocation des ressources dont vous disposez ou qui est dans vos pays. Et ça, effectivement, c'est pour cela que l'appauvrissement est un résultat des règles. Et se battre aujourd'hui contre les TTP ou contre les États et contre les autres équivalents en traité, justement, est important parce que ces traités sacralisent la primauté de l'investisseur sur tous les restes. Ils disent que ce qui compte sont les investisseurs, les entreprises qui doivent être mis en capacité d'agir et qu'aucune législation d'État ne peut fixer de nouvelles règles après que le traité a été signé qui éventuellement mettraient en danger non pas le retour sur les investissements mais les niveaux élevés de retour sur les investissements. elles donnent la primauté aux investisseurs. C'est donc ce qui signifie que les traités TTP et cet État culturellement, politiquement et concrètement légalisent la proportion inégale des ressources sur la planète. C'est-à-dire que quand le Parlement européen demain signera le TTP il signera la sacralisation de l'appauvrissement dans le monde qui va agrandir et qui va accroître. Donc, c'est-à-dire l'appauvrissement de l'appauvrissement de l'appauvrissement de l'appauvrissement